Je ne suis pas certain qu'il y ait une définition. Je pense au contraire qu'il en existe plusieurs. Plusieurs choses nous ont animé. D'une part, je pense que nous faisons tous, nous, dirigeants d'entreprise de la RSE. Sans le faire savoir et sans même savoir que nous le faisons. Le premier exemple que je peux vous citer, c'est effectivement le vitro-cyclo. Ce vélo à assistance électrique a été développé l'année passée afin de favoriser l'inclusion et l'intégration de nos personnels non titulaires du permis. Par ailleurs, cette approche écologique s'inscrit aussi dans les déplacements dans nos hypercentres. Il répond aux besoins. Nous en avons deux unités et probablement d'autres à très court terme. Qui dit RSE dit aussi travail sur la marque Ampire, bien sûr. Nous sommes une filière en déficit d'images. C'est pourquoi nous devons attirer les talents. Pas simplement des compétences, mais surtout du savoir-être. Donc, nous formons notre personnel. Et nous faisons aussi appel à des partenaires qui nous aident dans l'insertion de publics éloignés de l'emploi. Nous accueillons des apprentis et nous accueillons aussi des stagiaires plus jeunes qui sont en recherche de leur métier futur. Les sujets sont nombreux, nombreux et variés. Comme vous l'avez constaté, nous sommes parvenus à aboutir un certain nombre de travaux. Il nous faut maintenant considérer les conclusions qui seront rendues par le groupe de travail qui se réunit trimestriellement. Nous allons hiérarchiser ces priorités. Mais quoi qu'il en soit, l'ARSE est l'un des piliers stratégiques de l'entreprise pour les mourir des années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada